Monsieur le Président de la République, Jamais peut-être au cours de mon existence, je n'ai senti peser sur mes épaules une telle responsabilité qui est celle de vous entretenir ce soir, peut-être d'une des plus grandes discriminations de notre histoire contemporaine, à savoir avoir accordé une reconnaissance de la souffrance pour certains de nos camarades et ne pas l'avoir fait pour les autres. Vous vous en êtes rendu compte puisque le 23 mai 2007, vous nous avez adressé un message sans ambiguïté déclarant que si vous étiez élu, il y a déjà cinq ans de cela, vous feriez prendre un nouveau décret pour donner satisfaction à tous. Monsieur le Président, vous êtes désormais, depuis la réforme voulue par le général de Gaulle, élu au suffrage universel. En nous faisant cette promesse, vous l'avez faite à chacun des membres du corps social français. Cette promesse vous engage donc, et si je me permets de vous la rappeler, avec un peu de dinocité, c'est parce que le temps presse et que nous sommes maintenant des personnes âgées. Merci.